Donc lorsque je vous demande les siècles qui correspondent aux familles, donc je vais vous afficher une police, mettons c'est une humane, et puis je vais vous dire, cette police, elle appartient à quelle famille ? Donc vous allez correctement me dire qu'il s'agit des humanes. Puis je vais vous demander à quel siècle se rapporte cette famille de police ? Les humanes, c'est le 15e siècle. Pourquoi est-ce que je vous demande 15e et pas 16e ? Je sais que les humanes ont été gravées sous forme de caractère d'imprimerie à partir du 16e, je le sais, mais la forme de ces caractères est une forme qui a été inventée au 15e, avant 1500. Et puis on a continué à les utiliser, on utilise toujours des humanes aujourd'hui. On peut très bien utiliser des humanes pour composer des bouquins, ce n'est pas un souci. Pareil pour les Geraldes. Les Geraldes datent de la fin 16e, début 17e. Si je vous pose la question du siècle, vous me répondez 16e. Pareil pour les Réals, 17e siècle. Alors, Louis XIV est le repère, votre repère pour les Réals. Imaginons que vous soyez très fort en histoire de France, on ne sait pas, on peut rêver. Louis XIV, il a régné de 1643 à 1715. Les Réals sont inventés pendant le règne de Louis XIV, au milieu du règne de Louis XIV, donc au 17e. Alors oui, je sais, Louis XIV est mort au 18e siècle. Il est mort avant la Révolution française. Ça, la date de la Révolution française, j'espère quand même que vous la connaissez, 1789. Alors donc, 1789, un peu avant, on est début 18e. Oui, mais bon, il a régné longtemps, donc il a régné à partir du 17e. Donc, les Réals sont une forme typographique qui trouve son origine dans le 17e siècle en Europe. D'accord ? Les Didon, 18e. Les Mécanes, 19e. 19e siècle, le siècle de la Révolution industrielle. Là, vous pouvez bien vous douter que... Voilà, pour les Mécanes, c'est relativement simple. Et puis les Linéales, je vais vous demander de me répondre 20e siècle. Pourquoi ? Parce que la police qui va un peu marquer l'essor des Linéales, c'est Accidents Grotesques. C'est la première qu'on a vue dans le syllabus. Et c'est 1896. Donc, c'est tellement la fin du 19e siècle que je pense que c'est plus simple si vous retenez que les Linéales sont des polices du 20e siècle. D'autant que je fais quatre sous-familles dans les Linéales. Et que la plupart de ces sous-familles, historiquement, existent à partir du milieu du 20e siècle. D'accord ? Donc, il me semble logique de dire que le 20e siècle est le siècle des polices linéales. Les fractures, je ne vous poserai vraisemblablement pas la question du siècle. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile. En fait, les fractures, c'est une forme d'écriture qui est plus ancienne, qui renvoie aux manuscrits du Moyen-Âge, qui datent d'avant le 15e siècle. Mais leur origine précise à l'année près, je suis incapable de vous la donner. On a vu l'histoire de la typographie. Vous avez vu que c'était relativement compliqué. Il y a plein de formes qui se développent. Alors, il y a effectivement une certaine suite. On voit bien qu'à un moment donné, les fractures renvoient à l'écriture gothique, à la textura. Mais en même temps, il y a d'autres formes d'écriture. Et c'est avant l'invention de l'imprimerie. Donc, par exemple, si je vous demande aussi, je pourrais vous demander, quelle est la famille Vox atipi qui correspond au type de caractère d'imprimerie les plus anciens ? Mais vous n'allez pas me répondre fractures. Vous allez me répondre humane. Pourquoi ? Parce que les fractures, ce n'est pas un type d'écriture qu'on a inventé pour l'imprimerie. Donc, quand je vous pose la question, je vous demande... En fait, c'est une question qui a déjà été contestée et que j'ai déjà dû supprimer de mon questionnaire. Mais si je vous pose la question, je vous pose la question des caractères d'imprimerie, faits pour l'imprimerie. D'accord ? Je sais, la Bible de Gutenberg a été imprimée en gothique textura. Mais le caractère existait avant. D'accord ? La forme de caractère qui va être la première forme inventée pour l'imprimerie, c'est les humaines. Et on est au XVe siècle. Ok ? Je ne vous poserai pas la question pour les manuaires, les incises et les scripts. C'est beaucoup trop compliqué, puisque la plupart... Enfin, la totalité des incises, des manuaires et des scripts que je vous donne dans le livre ont été dessinées au XXe siècle. Mais elles copient des formes d'écriture qui sont plus anciennes. Donc, ça n'a pas de sens de vous poser la question. Ok ? Est-ce que c'est plus clair pour vous comme ça ? Est-ce que ça vous aide ? Oui ? Donc, vous retrouvez ceci dans l'Eratum. Alors, je m'aperçois, en fait, il faut absolument que je publie mes slides, parce que je m'aperçois que je ne vous ai pas mis sur l'école virtuelle, je pense, les PDF avec les slides que je vous projecte. Donc, je vais le faire dès que le cours sera terminé. Je voudrais terminer le premier chapitre en vous parlant encore d'une chose, qui est le format technique, le codage des polices de caractère. Alors, c'est peut-être un petit peu plus rébarbatif de parler du codage et des choses techniques, mais vous êtes en infographie, vous êtes dans une catégorie technique, on va faire de vous des techniciens. Les différents formats techniques de polices de caractère sont excessivement importants si vous utilisez une typographie avancée sur le web. Ce n'est pas simple de pouvoir mettre des typos à disposition sur le web. Donc, il faut se poser la question de comment ça marche et de quels sont les avantages et les inconvénients des polices, des différents formats de polices. Ça peut sembler un peu étonnant, mais au départ, les polices qui étaient utilisées pour la typographie informatique, donc je vous parle de la fin des années 80, début des années 90, les polices étaient assez peu performantes. Les premiers formats de polices ne représentaient pas vraiment un réel progrès par rapport à la typographie et à la photocomposition manuelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que les ordinateurs étaient limités. On a parfois du mal à se rappeler à quel point les ordinateurs étaient limités, mais un ordinateur qui est très célèbre parmi vos profs, parce qu'on est beaucoup à en avoir un, c'est le fameux Commodore 64. Si vous aimez bien les antiquités informatiques, il y a une société qui vient de ressortir un modèle mini du Commodore 64, où il y a plein de vieux jeux qui sont dedans et tout, c'est très rigolo, c'est la même forme que l'ordi, mais en fait il est réduit de moitié. C'est très drôle. Vous savez pourquoi il s'appelle Commodore 64, le Commodore 64 ? Vous avez une idée ? Parce que 64 kilo octets de mémoire. Un kilo octet, c'est 1024. 1024, mais mettons 1000 octets. D'accord ? N'importe lequel de vos dispositifs mobiles en poche ou de vos ordinateurs portables embarque au minimum 2 à 4 giga octets de mémoire. Un giga octet, c'est un milliard d'octets. D'accord ? 64 000, je n'ai pas des bras assez longs, 4 milliards. Vous voyez un peu ? Le premier micro-ordinateur qui a été un peu répandu dans le grand public, qui était le ZX81, il comportait à l'origine 8 cas de mémoire. 8 000 octets. D'accord ? Alors, 8 000 octets. Et vous aviez une extension de mémoire, c'était fabuleux. Vous pouviez doubler la mémoire, vous aviez 16 cas de mémoire. C'était trop la classe, ça coûtait encore plus cher que l'ordinateur lui-même. Il fallait en ficher un gros module comme ça. Voilà. 16 cas de mémoire. Sur 16 cas de mémoire, il y a des gens qui sont parvenus à coder des jeux d'échecs graphiques, avec le damier dessiné à l'écran, avec une intelligence artificielle qui valait 2000 points Elo. Maintenant, vous allez trouver nos camarades d'informatique, ici à côté, vous savez, les geeks qui marchent dans les couloirs. Vous leur demandez de faire un programme, quand on double-clic, qui ouvre une fenêtre, qui fait « Bonjour » avec un bouton « OK », il pèse 5 mégas. Bon, ne me demandez pas pourquoi, c'est l'informatique moderne. Et donc, au moment où on invente le premier Mac, par exemple, quand il sort en 1984, le premier Macintosh, si je me souviens bien, il a 128 cas de mémoire, 128 000 octets. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte, mais pour afficher cette image-là, qui est en HD, avec 8 octets par pixel, il faut à peu près 12 mégas de mémoire, 12 millions d'octets. OK ? Dans le Mac en entier, il y en a 128 000. OK ? Si tu es un petit peu les échelles de grandeur, c'est assez difficile à imaginer aujourd'hui qu'on puisse travailler avec 128 cas de mémoire. C'était très peu pour un ordinateur graphique, ça a été très vite monté à 512 cas de mémoire, mais même 512 cas, quoi, un demi-méga. Vous ne pouvez même pas faire tenir une chanson de M. Pokora sur 512. Enfin, en même temps, ce n'est pas grave, vous pouvez mettre aussi de la vraie musique, mais... Les polices de caractère qui étaient utilisées par le Mac à l'origine, utilisaient un standard qu'on va utiliser, qui est un standard historique, qui s'appelle PostScript. C'est difficile à dire parce que c'est en un mot, c'est PostScript. Une police PostScript, c'est quoi ? C'est un ensemble de vecteurs. Vous pouvez comparer ça, si vous voulez, à un fichier qui contiendrait un ensemble d'illustrations de type vectoriel Illustrator. Vous pouvez vous imaginer un fichier Illustrator où il y aurait tous les caractères qui seraient dessinés avec des vecteurs, comme vous le feriez à la plume dans Illustrator. Et en fait, ces polices, elles ont un gros problème à l'époque, c'est qu'il est totalement impossible de les utiliser pour un rendu sur écran. Parce que l'écran travaille en mode point, vous avez des pixels. Sur le premier Mac, les pixels sont noirs et blancs. Je n'ai pas parlé de niveau de gris. J'ai parlé de noir ou de blanc, et deux couleurs. Pixel allumé et éteint, coin barre. OK ? On ne parle pas de lissage, de niveau de gris, de machin. Et c'est un écran qui fait 9 pouces. Il y en a parmi vous qui ont des téléphones, qui ont des écrans plus grands que le Macintosh de l'époque. Et tout le monde, dans cette classe, a un écran dont la résolution est au moins 10 fois celle du Macintosh de l'époque. Parce que si je me souviens bien, l'écran du Mac fait 512 pixels de large sur 300 de haut ou quelque chose comme ça. Donc c'est une horreur complète. Je ne sais pas comment on a pu travailler avec ça. Enfin si, je sais, parce que je l'ai fait. Mais je vous jure, c'était dur. Alors, Postscript, c'est quoi ? C'est un standard qui va en gros... C'est un langage de description de page. Alors c'est un langage informatique. Si je vous l'affiche, vous allez avoir un fichier de texte avec plein d'instructions bizarres. Tout ça, c'est assez difficile à comprendre. C'est un langage qui n'est pas procédural. C'est un langage qui travaille avec le système de la notation polonaise inversée. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des amis très bizarres, qui avaient Mat18 en secondaire et qui avaient des calculatrices HP avec plein de boutons colorés ? Oui ? Vous avez déjà essayé de travailler avec la calculatrice ? Il n'y a pas de bouton égal. Ça ne marche pas comme une calculatrice normale. La notation polonaise inversée, c'est parce que si vous voulez faire, je ne sais pas moi, 18 plus 24, vous allez faire 18 Enter 24+. Et... Voilà. Moi aussi, j'avais des amis qui avaient des calculatrices HP. Je n'ai jamais compris comment ça marchait. C'est super bizarre. Le langage PostScript utilise cette convention-là. Donc d'abord accumuler les arguments, ensuite mettre des opérateurs avec des hiérarchies, des trucs de fous. Je ne comprends rien. Donc c'est un langage informatique. Ça veut dire qu'il est interprété. Quand vous l'envoyez à un dispositif qui doit dessiner après des points sur une feuille, et bien en fait, l'imprimante LaserWriter, qui est la première imprimante LaserPostScript d'Apple, qui est en 1986 ou 88, je ne sais plus, en fait, elle va recevoir un programme informatique qui va lui faire dessiner les pixels sur la feuille. C'est assez bizarre comme truc. Le problème, c'est que vu la puissance phénoménale des ordinateurs à l'époque, donc je vous ai dit, le premier Mac, c'est 128K de mémoire, c'est aussi un processeur qui tourne à 1 MHz. J'ai bien dit méga et pas gigahertz. On est bien d'accord. Un mégahertz, donc un million de cycles par seconde. Même pour l'époque, ce n'est pas beaucoup. Avec un processeur à 1 MHz, prendre du langage PostScript et l'interpréter en temps réel 30 fois par seconde pour afficher des caractères sur l'écran, et vous rigolez ou quoi ? Ce n'est même pas la peine de rêver à ça, ce n'est pas possible. Donc, les polices PostScript se présentent comme ceci. Alors, les polices qui ont des noms abrégés, c'est la police Usherwood de ITC, International Typeface Corporation. Vous avez ce qu'on appelle une valise de police, qui est un fichier un peu particulier, qui contient des polices qui ne sont pas en mode PostScript, mais qui sont en mode point. Donc là, dans la valise, vous avez des espèces de petits dessins Photoshop, si vous voulez. Donc, en mode point. Et puis alors, vous avez dans le même dossier, les polices PostScript que vous voyez en dessous. Ici, donc, Usherwood, il y en a quatre. Alors, on les reconnaît plus ou moins. C'est Usherwood Black, Book, Bold et Medium. Et puis, les versions italiques de ces quatre-là. Donc, il y a huit variantes de polices dans la police Usherwood. Et en fait, la valise contient des dessins en bitmap de toutes les lettres de la police, à différentes tailles et dans toutes les variantes. Donc, ça contient une flopée de dessins. D'accord ? Pourquoi il y a ça ? Tout simplement parce que si vous voulez afficher les polices à l'écran, l'ordinateur ne peut rien faire avec la police PostScript. Il a besoin d'avoir un dessin en mode point qui va prendre et afficher sur la matrice de l'écran. Il ne peut pas faire autrement. Ça veut dire que vous êtes limité en taille. On revient un petit peu à la typographie, quelque part. La typographie au plomb, vous avez une casse qui contient tous les caractères d'une police dans une taille. Vous l'échangez de taille, vous prenez un autre meuble avec une autre casse avec des autres caractères au plomb. Donc ici, on revient, quelque part, il y a un rapport. Alors, ça a un gros inconvénient. C'est que quand vous voulez, je ne sais pas moi, mettons que la valise va contenir les variantes de police. En général, les tailles qu'on trouvait, c'était 8 points, 10 points, 12 points, 14 points, 18 points, 24 points. Vous voulez faire un titre, vous voulez mettre en 22. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas, puisque vous avez une police vectorielle, donc à l'impression. Vous pouvez mettre à l'échelle, comme vous voulez. Sauf qu'à l'écran, vous n'avez pas de quoi la représenter à l'écran. Dans ce cas-là, le Mac va prendre la police de taille inférieure, il va l'agrandir. Et donc, vous allez avoir un truc qui va être affreux, parce qu'évidemment, agrandir des pixels de 18 à 22 pixels, vous imaginez bien que ça ne va pas marcher terriblement bien, donc ça va être moche. Mais on va devoir travailler comme ça. Ça, c'est les origines. Postscript est un langage qui est extrêmement performant, extrêmement souple, qui a un gros désavantage, c'est que c'est un langage informatique interprété, et que donc, des fois, ça fait planter les machines. Donc, à l'époque, il n'était pas rare d'imprimer une page sur une imprimante Postscript, et puis qu'à un moment donné, ça merdouille, et donc vous n'avez plus rien, vous avez des caractères bizarres qui s'affichent n'importe comment, et puis une erreur Postscript, machin. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, il faut reprendre le fichier que vous avez imprimé, et puis il faut essayer de modifier des trucs en croisant les doigts pour que cette fois-ci, ça marche. Et on n'a pas toujours la solution. Il peut y avoir des erreurs Postscript parce que votre design est trop compliqué, et que l'imprimante n'a pas assez de mémoire pour arriver à exécuter correctement le programme. Donc, c'est une punition. Vraiment, c'est une punition. C'est extrêmement peu pratique. Pourtant, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'un ordinateur va être capable de gérer de manière dynamique et de manière très versatile, donc dans plusieurs tailles avec plusieurs combinaisons, des polices de caractère. Donc, pour l'époque, c'est une révolution. Très vite, il va y avoir des logiciels qui vont permettre d'aller un peu plus loin. Donc, sur Mac, à l'époque, on se souvient avec émotion d'un truc qui s'appelle Adobe Type Manager, ATM, qui permet, en fait, d'installer des polices Postscript sur le Mac et de faire en sorte que le Mac utilise la forme vectorielle pour faire le rendu à l'écran. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin des polices Bitmap. On doit encore, pour des questions de compatibilité, laisser les valises de police avec les polices Bitmap dedans. Mais pour les tailles qui n'existent pas dans la valise, ATM va faire le rendu d'après le vecteur et pas en mettant à l'échelle des pixels. Il va redessiner les pixels à l'écran en utilisant la forme vectorielle. Ça, c'était incroyable. Vraiment, c'était inimaginable. ATM fonctionne bien. Par contre, forcément, il mange de la puissance processeur. Donc, avec une machine... Moi, la première machine, le premier Mac que j'ai acheté, le premier ordinateur professionnel que j'ai acheté, c'était un Mac, c'était en 1992. Le premier qui me parle de mon âge se prend une baigne. Et en 1992, en fait, j'avais acheté un truc qui était à la pointe du progrès, qui venait de sortir, et qui avait 4 mégas de mémoire et 40 mégas de disques durs. Une bête de combat, mon ami. Je ne vous dis que ça. Et 2 mégas de mémoire vidéo, ce qui voulait dire que je pouvais afficher des images en couleurs avec 640 pixels de large sur la page. Le top du top. Donc, il fallait faire avec ça. Avec cette machine, j'ai fait du Photoshop. Photoshop 2.5. Il n'y avait pas de calque. Et le rendu à l'écran ne se faisait pas en couleurs réelles, parce que comme je n'avais pas assez de mémoire vidéo, et que la carte vidéo ne savait pas... Donc, en fait, j'avais 65 000 couleurs à l'écran. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire de la retouche photographique avec 65 000 couleurs à l'écran. On faisait un petit peu de photo-compos, recadré, cherchait un peu les contrastes, en ne regardant pas les couleurs à l'écran, mais en regardant le graphique avec les diagrammes des couleurs, l'histogramme des couleurs, sinon ce n'était pas possible. Alors, je ne dis pas ça pour me vanter. Ce n'était pas mieux avant tout ça, machin. Simplement, l'idée, c'est qu'on a des moyens informatiques qui sont extrêmement limités à l'époque. Donc, les moyens logiciels vont suivre. Alors, petit à petit, on va développer ça. Il va y avoir un autre format de fichier qui est développé par Apple à la fin des années 80. Et puis, bizarrement, il va être récupéré... Il va être récupéré par... Windows, par Microsoft, pour l'intégrer au système Windows. Avant qu'il soit utilisé sur le Mac, c'est assez étrange, comme les technologies peuvent se croiser des fois. Ça s'appelle TrueType. TrueType est moins perfectionné que PostScript. Alors, la raison, en fait, elle est assez technique. C'est la méthode de dessin des courbes. Donc, TrueType utilise uniquement des courbes de Béziers qu'on appelle quadratiques. C'est-à-dire qu'elles contiennent moins de points de définition que les courbes de Béziers traditionnelles, qui sont des A-splines ou des B-splines. Je ne vais pas rentrer dans la mathématique des courbes de Béziers. C'est compliqué. Mais en gros, retenez ceci. Intrinsèquement, dans le format TrueType, on ne peut pas dessiner vectoriellement d'une manière aussi précise que ce qu'on peut faire en PostScript. Les outils que vous connaissez dans Illustrator, où vous avez la plume qui vous permet de retoucher très précisément les courbes et de faire exactement ce que vous voulez. C'est parfois compliqué, mais vous savez le faire. Mais en fait, dans TrueType, non. Vous avez des courbes qui sont moins précises que ça. Et donc, vous allez avoir des caractères d'imprimerie qui sont moins précis. Donc, la qualité de TrueType est un peu inférieure. Par contre, le format a deux gros avantages. Un, il est beaucoup plus simple à utiliser. Techniquement, ce n'est pas un langage informatique complet comme peut l'être PostScript. Donc, c'est un format qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre pour les informaticiens. Et la deuxième chose, c'est qu'il est fait pour être utilisé sur l'imprimante et à l'écran. TrueType, en fait, ce sont des fichiers uniques. Et à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour dessiner la police, soit à l'écran, soit sur une feuille de papier. Donc, c'est un progrès. Même si on perd un peu en qualité, c'est un progrès. TrueType, en fait, fait ça en intégrant une technique dont je vous reparlerai plus tard, et notamment à la fin du cours, qui s'appelle le hinting. Hint, en anglais, c'est un indice. Et en fait, le hinting, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire des courbes et que sur ces courbes, on va ajouter des espèces de commentaires, si vous voulez, qui vont dire, attention, quand on est sur un dispositif à basse résolution, comme un écran, genre, vous devez dessiner une lettre, mais vous avez 8 points verticalement pour le faire, eh bien, il faut absolument que ceci reste vide. Même si, mathématiquement, le dessin de la courbe fait que le pixel va devenir noir au lieu d'être blanc, mais en fait, on doit le laisser blanc parce qu'il faut qu'il y ait un espace ici. Donc, ce sont des trucs, des indices qui permettent à l'ordinateur de mieux dessiner la police sur l'écran que ce qu'elle pourrait le faire s'il y avait juste le dessin mathématique de la courbe qui est élu et interprété. Après, tout ça va évoluer. TrueType va être plus important. Oui, oui, un truc que je ne vous ai pas dit avec PostScript, dramatique avec PostScript. PostScript, en fait, utilise le codage ANSI. Ça veut dire 256 glyphes par police. Vous vous souvenez de combien de milliers de... Je ne sais plus combien de milliers de polices... De milliers de glyphes Gutenberg avait disposés quand il a imprimé sa Bible à 42 lignes, mais 256, c'est très peu. C'est très, très peu. Vous avez certainement déjà buté sur les questions de codage ANSI, UTF-8, ISO 88-59-1, etc., en web. Si ce n'est pas encore le cas, rassurez-vous, que ça va arriver. Et à 256 caractères, c'est très peu. TrueType utilise un codage sur deux octets, ce qui veut dire qu'on a 65 000 glyphes, 65 536 pour être exact, glyphes possibles par police, et donc on dépasse la limitation de PostScript. Donc c'est très, très bien. C'est encore un peu peu. Vous verrez qu'on va aller plus loin, mais ça commence à être vraiment pas mal. Adobe va faire évoluer l'encodage de PostScript assez rapidement. Dans les années 90, PostScript va être également encodé sur deux octets. Ça s'appelle le codage CID. Donc pareil, dans les police PostScript, maintenant on a 65 000 caractères. On va avoir d'autres variantes, etc. Je ne reviens pas sur tous les détails. Vous lirez ça dans le syllabus, mais la dernière grosse variante de PostScript, c'est ce qu'on appelle le multiple master. Ça veut dire que dans une seule police PostScript, vous allez avoir plusieurs graisses et plusieurs largeurs possibles. Pour l'instant, avec une police PostScript, logiquement, et toujours avec les polices actuelles, parce que ça, ça n'a pas marché, mais vous avez l'habitude d'avoir une version normale, une version large, une version condensée, une version extra condensée, et tout ça, ce sont des polices différentes dans votre ordinateur. La technologie multi-master signifie qu'on va pouvoir faire varier en continu la largeur d'une police d'un minimum à un maximum et donc on va avoir un dessin vectoriel et c'est un petit peu comme les hints, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire interpeller et varier les caractéristiques physiques de la police en fonction de la largeur à laquelle on la dessine. Et donc théoriquement, et alors on fait pareil pour la graisse. Vous voyez, ça se fait sur deux axes. Ça, c'est les dessins de la lettre G dans une police multi-master et vous pouvez faire varier en continu de la graisse light à la graisse black. et on continue du condensé à l'étendue. C'est toujours la même forme vectorielle qui va se déformer, mais c'est comme quand vous faites des interpellations en 3D, vous définissez des cibles et avec des curseurs dans le logiciel, vous allez faire varier la forme de la lettre entre ces cibles et ça va se déformer en fonction. Ceci n'est plus vraiment utilisé. Donc, voilà, je vous en parle pour mémoire. Le format qui existe aujourd'hui et que je vous présente comme le seul format moderne pour les polices, s'appelle aujourd'hui OpenType. Ce sont les fichiers ETF que vous trouvez sur votre ordinateur ou sur le web. Alors, OpenType, en fait, a été développé à l'origine par Apple au départ de deux technologies maison. Apple, en fait, ça aussi, je vous le redirai en fin de cours, la société Apple a toujours été très intéressée par la typographie. Steve Jobs, le créateur d'Apple, avait une formation de calligraphes. Donc, il aimait beaucoup la chose imprimée et la chose écrite et les caractères d'imprimerie. Et donc, dès le début, en 1984, dans le cahier des charges du Macintosh, il y avait la gestion avancée de la typographie. Et le Mac a toujours été un cran en avance pour la typographie. Si vous voulez un exemple, sur le rendu à l'écran des polices, au moment où le Macintosh commence à faire du rendu de polices à l'écran, avec ATM, avec Adobe Tech Manager, on est dans les années 90, sur Windows, on ne rêve même pas d'employer des polices différentes. C'est inimaginable. Ça n'existe pas. C'est de la science-fiction. Quand Windows 95 sort, il y a une gestion de polices vectoriales à l'écran, il y a TrueType, il y a tout ça. Le Mac est déjà un cran plus loin parce qu'il va travailler le lissage des polices et donc l'adoucissement des formes des caractères à l'écran en fonction de leur taille et en fonction du type d'écran. Et le Mac a chaque fois eu un cran d'avance. Et ce n'est qu'avec Windows 8 que l'algorithme de dessin des polices à l'écran dans Windows est devenu d'une qualité comparable à celui de macOS. Donc Windows 8, c'est il n'y a pas si longtemps. C'est il y a 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Peut-être un peu plus. Donc c'est tout récent. A partir de Windows 7, le rendu des polices à l'écran était correct sur les PC. A partir de Windows 8, c'était bien. C'était comparable au Mac. Aujourd'hui, avec Windows 10 et les dernières versions de macOS, il n'y a plus vraiment de différence entre les deux. Mais le Mac a toujours eu un cran d'avance. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les designers ont généralement travaillé avec des Mac. Parce que la qualité, le rendu à l'écran était meilleure. A l'impression, globalement, au bout d'un moment, il n'y a plus de différence. Mais par contre, à l'écran, là, il y a quand même un gros souci. Bref. OpenType, donc développé au départ par Apple. Puis Microsoft a voulu l'utiliser. Ils ont négocié avec Apple. Ça ne s'est pas bien passé. Blablabla. Petit à petit, OpenType va devenir un standard. Et le début d'OpenType sur la scène de l'informatique, c'est relativement récent. C'est 2005. A partir de 2005, il y a eu un standard défini par l'ISO qui était utilisable en informatique pour l'utilisation des polices OpenType. Cela explique notamment pourquoi, aujourd'hui, il y a des polices qui continuent à ne pas être au format OpenType parce que elles ont été dessinées avant 2005 et qu'elles existent dans un format informatique donné et que ce n'est pas si simple que ça de convertir d'un format à l'autre. OpenType est super intéressant. Il a une série d'avantages par rapport aux autres formats de polices. Le premier avantage, c'est probablement l'utilisation de Unicode. Alors Unicode, il faudrait que je vous en parle un jour. La table de caractère Unicode est une table de caractère qui comporte 16 millions de glyphes et OpenType référence. Alors, ça ne veut pas dire que chaque police OpenType contient 16 millions de glyphes parce qu'il faudrait quand même les dessiner aussi. Mais ça veut dire qu'il y a la possibilité dans une police OpenType de mettre autant de caractères qu'on veut. Les 16 millions de glyphes en question concernent tous les caractères d'imprimerie connus pour toutes les langues connues dans le monde plus des caractères spéciaux. Ok ? Dans OpenType, on utilise cette table. Donc, on dépasse allègrement la limite théorique des 65 000 glyphes. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement avoir 100 000 glyphes par police. C'est compliqué, mais on peut. Et surtout, si je suis thaïlandais et que je dessine une police pour la langue Thai, ma police est compatible avec tous les systèmes qui utilisent ETF parce que, simplement, dans ma police, je vais probablement ajouter quelques caractères latins pour faire bonne mesure, mais je vais immédiatement aller chercher la partie de la table OpenType qui concerne les caractères taille et il n'y a pas de conversion, de signalement, de position, d'encodage ANSI, machin. Non, juste, je vais dire, voilà, c'est ces caractères-là. J'ai encodé le caractère E7D9 et voilà, il est dans ma police de caractère et il est tel quel. Ça va ? Donc, les police OpenType sont toujours incomplètes. Je ne connais pas de police OpenType qui utilise tous les caractères Unicode. Ce serait quand même beaucoup, mais potentiellement, elles peuvent. Donc, on dépasse une limite théorique. Alors, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans OpenType que je ne vais pas toutes vous expliquer, mais je vais quand même vous en parler un peu. Je vous dis qu'il y a la gestion des langues. Alors, la gestion des langues est importante parce que dans vos logiciels, vous pouvez déclarer en quelle langue le texte que vous êtes en train de composer, dans quelle langue est écrite le texte que vous êtes en train de composer et en fonction de la langue que vous choisissez, le logiciel va automatiquement aller chercher la bonne partie de la table de caractère Unicode pour vous afficher les trucs dans la bonne langue. Il va aussi utiliser des indications typographiques avancées. Par exemple, si vous écrivez en allemand, les guillemets et les apostrophes, on n'utilise pas les mêmes qu'en français. Un exemple avec l'anglais, si vous écrivez en anglais, les anglais utilisent les guillemets droits. En français, nous utilisons des guillemets français. Les apostrophes, pareil. Une apostrophe en anglais, c'est un petit trait droit. Une apostrophe en français, une espèce de petite virgule. Vous avez tous déjà vu ça. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont se casser la tête ou qui l'ont déjà fait avec l'utilisation des bons caractères et des bonnes entités HTML pour écrire les bons caractères typographiques. Amusez-vous bien. Unicode gère ça. Il y a des déclarations dans les caractères, il y a des déclarations de langue, et donc c'est géré en interne dans la police. C'est super pratique. Il y a ce qu'on appelle des layouts de position et de remplacement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fonction du caractère, en fonction de la langue, la police indique au logiciel ce qu'il doit utiliser comme caractère plutôt qu'un autre. Exemple, les ligatures. Je ne vous ai pas encore parlé des ligatures, on va en parler plus tard. Quand on écrit en français F, F, deux F qui se suivent, et bien généralement on n'écrit pas simplement deux lettres F. On les relit. Ça s'appelle une ligature, c'est un glyphe qui va valoir pour deux lettres. Il y a plein de ligatures qui sont très communes. F, F, I, F, F, L, F, L. Voilà. Dans certains cas, T, F fait l'objet d'une ligature aussi. Donc il y a des ligatures. OpenType permet de manière automatique de signaler que si on tape deux lettres ou trois lettres à la suite, il existe un caractère spécial de ligature dans la police OpenType et que le logiciel doit remplacer les trois glyphes par un seul glyph. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais le but du jeu c'est justement que ce soit simple. C'est que les ligatures se fassent toutes seules. Il y a plein d'autres trucs aussi qui sont techniques. OpenType est un format qui est ouvert et qui est au multiplateforme qui est extensible. Il va intégrer Multimaster. Il va intégrer PostScript puisqu'on peut dessiner le dessin des caractères peut être fait dans le langage PostScript. Il intègre aussi TrueType parce qu'on peut aussi dessiner des caractères avec la technique de dessin de TrueType. Tout ça est prévu. OpenType intègre aussi des métadonnées. Si je vous avais montré dans Font Explorer, je vais vous le remontrer dans un instant, mais des données de copyright d'auteur, de langue disponible, de date de publication, etc. On peut les intégrer dans la police sous forme de métadonnées, sous forme de commentaires. Ce ne sont pas des informations qui vont être dessinées, mais on peut les afficher avec le logiciel adéquat. Et enfin, OpenType est un format compact qui ne va pas être compressé. Il n'y a pas de compression de données dans OpenType, mais par contre, c'est un format qui est très bien pensé et qui comporte un maximum d'informations en un minimum de place. Donc, ETF, en fait, OpenType, c'est vraiment un format qui est très complet et qui est le meilleur standard à utiliser aujourd'hui. La plupart des polices modernes, quand elles sortent, elles sont au format OpenType, beaucoup plus rarement au format TrueType, mais malheureusement, il en reste encore beaucoup. c'est rare qu'une police utilise la totalité des possibilités d'OpenType puisque OpenType, évidemment, si on utilise complètement OpenType, on est obligé de dessiner des glyphes supplémentaires, des caractères supplémentaires, donc forcément, ça coûte de l'argent dessiner des caractères, ça ne coûte pas rien. Oups, où est-ce que je suis ? Voilà, je vous montre dans Front Explorer. Donc, je vais aller chercher une police Myriad, par exemple. c'est super pratique. Je vais plutôt me mettre en recopie parce que je vais faire un torticolis. Ça va, vous le voyez. Donc, Myriad Pro. Alors, première chose, c'est que ici, vous voyez que j'ai toutes les variantes de Myriad Pro. Je suis dans le logiciel Font Explorer. Je vous en ai déjà parlé. C'est un logiciel qui est édité par Linotype, le fondeur de caractères qui s'occupe également de la gestion des polices sur ordinateur. Myriad Pro, c'est au format OpenType. J'ai d'autres caractéristiques ici et je vois qu'il y en a pas mal d'autres. Voilà, Myriad, j'ai du Myriad Arabe et j'ai du Myriad Hébreu. Alors, Myriad Pro, en fait, ça se passe comment ? J'ai une fenêtre d'information. Je peux afficher cette fenêtre d'information. La première chose que je vais faire, c'est voir qu'il se trouve ici sur mon Mac. C'est une police qui est standard, en fait. Il est dans la bibliothèque, dans les polices MyriadProRegular.otf. Je vais aller vous montrer le fichier. op. Libri. Fonds. On a plein. MyriadProRegular. Voilà la police. OK ? 97K, c'est un tout petit fichier. Vous voyez que c'est un fichier ETF, c'est l'extension des fichiers OpenType. Maintenant, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, je vois que j'ai pas mal d'informations. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de métadonnées. Et voilà les métadonnées de la police Myriad. Tout ça, ce n'est pas une métadonnée. Le chemin, le max, c'est où se trouvent les polices, évidemment. Le format, bon, on se doute bien. Le nom unique, ça, c'est une métadonnée. C'est un champ technique qui est dans le format OpenType. Le copyright, la version, ce sont aussi des choses qui sont des métadonnées. Il y a une gestion des droits. Un exemple célèbre, c'est DAX. Je vais vous afficher DAX. Voilà. Aperçu et impression de la corporation, ce n'est pas inscrit en français. C'est parce qu'ils ont traduit de l'anglais, mais ils sont allemands, donc ils ont un peu de mal. Mais ça veut dire qu'on ne peut ni incorporer cette police dans un PDF, ni l'imprimer. C'est super pratique, oui. Je ne sais pas quel est le couillon qui dessine des polices qu'on ne peut pas imprimer. Mais le fait est que si vous faites un design avec du DAX, vous allez essayer d'imprimer, ça ne marchera pas. Il va vous dire non, il y a un problème de droit. Ça, c'est géré dans OpenType. Vous avez la possibilité de protéger les polices d'une manière parfois un peu excessive. Mais voilà. Alors, je repars avec Myriad. Vous voyez que vous avez donc le concepteur de la police, Robert Slim Black et Carol Twombly. Vous avez une URL qui renvoie au format de licence, le fabricant, la marque déposée, le fournisseur. Le fournisseur qui n'est pas le même que le fabricant. On peut avoir un éditeur de police et un distributeur de police. Et puis, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait la gestion des langues dans OpenType. Voilà, vous avez toute une série de langues qui sont prévues dans OpenType. Je vais peut-être essayer de vous montrer la différence avec une police qui serait une police TrueType. Voilà, la police Curls. La police Curls, super rigolote, évidemment. Ah oui, mais non, parce que... Non, parce qu'elle est en TrueType avancée, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la différence. Je ne vais pas vous le montrer parce que ça ne sert à rien. Bref, donc, tout ça, ce sont des informations qui sont des métadonnées. Après, c'est une police de caractère, donc essentiellement, elle contient des glyphes que voici. Vous voyez qu'il y en a 847. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit ? Il y a 16 millions de caractères possibles dans la table Unicode. Ici, on utilise 847 caractères parmi ces 16 millions. Donc, il y a évidemment tous les caractères latins. Voici les capitales. Voici les minuscules. Des caractères spéciaux. Des caractères accentués. Et puis après, on utilise des caractères, enfin, on trace des caractères qui sont des caractères pour des langues européennes, mais Europe de l'Est essentiellement. Et puis après, vous allez avoir, voilà, des caractères cyrilliques. Puis alors, vous allez avoir des caractères. Je ne sais même pas quelle langue utilise ce type de caractère, avec deux accents par lettre. C'est bien quand même. Je ne sais pas. D'où ça vient. Vous avez des chiffres. Vous avez des petits exposants. Ça, c'est génial. Des petits exposants et des exposants. Pourquoi est-ce que vous avez des petits exposants et des exposants ? Un petit exposant, c'est quoi ? C'est tout simplement une puissance sur un nombre. Vous voulez mettre x² ou x³. Vous mettez un 2, vous le faites plus petit, et puis vous décalez sa ligne de base vers le haut. Ben non. Parce que si vous faites ça, en fait, vous allez avoir un problème de graisse. C'est comme les petites capitales. Si vous ne dessinez pas les petites capitales, que vous vous contentez de faire une grande capitale et puis de diminuer sa force de corps, vous allez aussi diminuer l'épaisseur des fûts. Et donc, elle va paraître plus maigre qu'une petite capitale à la même force de corps. Donc ici, dans Myriad, il y a des petites capitales et il y a des chiffres qui sont des exposants. Ça veut dire que pour une force de corps donnée, si vous mettez le chiffre en exposant, il va garder la même graisse. Parce que s'il devient plus petit, la graisse diminue. Et là, vous diminuez le chiffre, mais en fait, il y a une forme petite de la lettre qui est destinée à être placée en indice ou en exposant. C'est formidable. Vous avez plein de trucs et voilà les fameuses ligatures. Donc FF, c'est un caractère. Si vous tapez deux fois F au clavier, dans Myriad Pro, il y a une variante contextuelle qui va dire à votre logiciel, « Ah, quand vous avez deux fois le glyphe F, en fait, vous devez le remplacer par un glyphe FF. » Et puis si vous retapez un L après, il y a une autre variante contextuelle qui va dire « Ah, attention, si vous avez FFL ou bien le glyphe WF et puis le L, vous devez utiliser le glyphe FFL, la ligature, la liaison. » D'accord ? Ça, ça n'existe qu'en OpenType. Donc OpenType, c'est un standard qui est très complet, qui est utilisable immédiatement, qui est compatible avec le web, avec de gros problèmes de copyright parce que distribuer des polices sur un site web, il n'y a aucun fondeur qui vous donne l'autorisation de le faire et c'est bien logique parce que sinon, ça veut dire que moi, je vais chercher le fichier, je l'installe sur mon ordi et j'utilise la police. C'est un peu délicat. Mais c'est un format qui est très intéressant aujourd'hui et qui est le format le plus avancé. Donc si vous avez le choix entre plusieurs formats de police, si vous utilisez Windows 7 ou supérieur ou n'importe quelle version récente de macOS, vous utilisez ETF parce que c'est le format qui contient le plus de caractéristiques techniques, pratiques et intéressantes pour vous. Merci. Merci. Merci.